Bonjour à tous et bienvenue dans mon autre monde. Aujourd'hui on va découvrir les énergies de ce vendredi 19 février. Je vous ai tiré une carte du Elki Oracle et quatre cartes du Tannis du Petit Le Normand. On va déjà découvrir la carte du Elki Oracle mais avant ça je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ce sont des énergies générales. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Alors on va découvrir la carte. Waouh magnifique carte. Et nous avons Iris. C'est une énergie de transformation, de changement qui aujourd'hui va un petit peu opérer sur nous. C'est une carte qui est splendide. Je vous laisse l'admirer. J'en trouve magnifique cette femme. Vraiment Dame Iris est vraiment magnifique. On voit sur le fond de la carte ce fond un petit peu étoilé, un petit peu lunaire. On voit ce symbole de la Lune là autour de son front. Il est magnifique ce diadème. La Lune nous rappelle que c'est cyclique. Que la Lune se transforme. Se transforme en pleine Lune, en nouvelle Lune. Enfin voilà, ce sont des cycles. C'est un petit peu le symbole des cycles de la vie, de la transformation. Et vous avez vu là, autour de son bras, il est magnifique. Elle a un serpent. Et le serpent c'est aussi vraiment l'énergie de la transformation, de laisser son ancienne peau et de se transformer dans une autre peau. Dans une énergie de transformation. J'en bégais d'ailleurs. Et c'est vraiment la carte aujourd'hui où ces quelques jours, vous avez peut-être une situation qui est un petit peu difficile ou compliquée. Et là c'est vraiment cette énergie qui vient nous insuffler, nous indiquer de ne pas trop prendre ça trop sur nous. Si c'est compliqué, cette situation, tout se transforme dans la vie. C'est un petit peu l'énergie, cette dame iris qui vient nous dire, allez tu peux prendre un petit peu de recul. Aujourd'hui c'est comme ça, demain c'est différent. C'est vraiment d'aborder les choses de la vie en se disant que rien n'est figé. Rien ne stagne. Que tout bouge. Dans notre vie que tout bouge. Comme les saisons, comme les cycles de la Lune. Comme le serpent qui à un moment donné perd sa peau pour en retrouver une autre. Tout simplement. C'est vraiment cette énergie là que je ressens pour nous, pour aujourd'hui. Et puis on va découvrir un petit peu les énergies d'aujourd'hui. Pour ce vendredi. Et on a la carte du cœur. On commence super bien. C'est une carte d'amitié, d'amour, de sentiments. C'est une carte de sentiments partagés, d'amitié, d'attachement. Voilà, c'est une carte super positive. C'est la carte de l'amour aussi, tout simplement. Et là, nous avons la carte de l'enfant. Alors peut-être que vous partagez des moments très, 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 très beaux. Avec une nouvelle situation. Ou simplement avec vos enfants. Ou votre enfant. On voit que l'amour est vraiment sincère. On est vraiment cœur à cœur avec cette personne. Ou cette nouvelle situation. On est vraiment lié par les liens du cœur. Certainement si c'est votre enfant ou vos enfants. Par les liens du sang, ça c'est sûr. Maintenant on va découvrir la carte. On n'a que des magnifiques cartes. Waouh. On a la carte de la clé. Donc on a les solutions. Peut-être qu'avec l'énergie de Damiris, on nous dit peut-être qu'auparavant, ou les derniers temps, ou les dernières semaines, c'était peut-être compliqué avec une situation nouvelle. Ou une nouvelle situation plutôt. Ou avec un de vos enfants. Peut-être que les situations étaient tendues, compliquées. Et là, on voit aujourd'hui que ça se transforme. Et effectivement, rien n'est figé. Tout se transforme dans la vie. Ce sont des cycles. Il ne faut pas désespérer. Même si les situations sont difficiles. Peut-être avec un de vos enfants, comme je disais. Ou quelqu'un de plus jeune que vous. Ça peut être aussi un ami. Enfin, quelqu'un pas forcément lié à votre sang. Mais une nouvelle personne qui est rentrée dans votre vie. Ou quelqu'un qui est plus jeune. Et on voit que vraiment, cette situation est en train de se transformer. Mais ces prochains jours, ça va se transformer en quelque chose de vraiment profond. Une énergie d'amour, d'amitié. D'amour mutuel, de confiance. Et on voit vraiment que c'est une opportunité magnifique. Le fait d'éprouver cette énergie-là. Si on a des soucis, on nous dit. Aujourd'hui, il y a la solution. Il y a certaines solutions qui peuvent aussi apporter. Enfin, pour régler cette situation. Ces conflits, peut-être. Comme je vous le disais avec votre enfant. Ou une personne plus jeune. Ou quelqu'un de plus jeune autour de vous. C'est vraiment donner de l'amour. De vraiment se donner le temps aussi. De se connaître aussi. Si c'est une relation sentimentale. C'est vraiment cette énergie d'amour, de confiance, d'attachement, de lien. Et c'est vraiment cette clé qui nous donne vraiment la solution à cette situation. Magnifique. On a la carte vraiment du lisse. Le lisse, c'est la confiance. C'est le respect. C'est l'attachement. C'est... Comment est-ce qu'il faut dire ça ? C'est l'admiration. Peut-être qu'on a une certaine forme d'admiration pour cette personne. Il y a vraiment beaucoup de respect. Beaucoup de confiance. Beaucoup d'échange sincère. C'est vraiment une carte de sincérité. C'est vraiment de superbes énergies pour ce vendredi. C'est vraiment... Et je vous dis, Damiris, là, il nous apporte vraiment cet espoir de se dire, mais quoi qu'il arrive aujourd'hui, si c'est une situation qui est tendue ou qui était tendue, eh bien, la preuve, on peut voir qu'aujourd'hui, les énergies sont peut-être complètement différentes. Peut-être que c'est des énergies que vous n'attendiez pas. Et puis, on vit ça avec... En tout cas, aujourd'hui, profitez de vivre ces énergies qui se présentent à vous, qui sont positives, sincères, respectueuses. On a vraiment la possibilité de pouvoir exprimer son amour à quelqu'un, exprimer sa confiance, son respect. C'est vraiment très, très beau. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à commenter, à liker. En tout cas, pour cette journée, toutes ces belles énergies, je vous souhaite de tout mon cœur qu'elles soient présentes aujourd'hui et j'espère pour les jours futurs. Je vous souhaite une très, très belle journée et je vous dis à tout bientôt. Bye, bye.